Dans le précédent tuto, vous avez découvert que votre entreprise et d'autres institutions ont versé entre 500 et 3740 euros sur votre compte pour vous former en dehors du plan de formation de la société. Ce compte est ouvert à la caisse des dépôts et des consignations. Vous devez vous y inscrire afin de recevoir un login et de créer votre propre mot de passe personnel. Une fois que vous avez pris possession de votre compte, vous allez découvrir de quelle somme vous disposez. Et s'il vous restait de l'ancien DIF gagné entre 2009 et 2014, la caisse des dépôts va vous demander de le déclarer pour pouvoir l'ajouter. Au total, votre compte est converti en euros et vous accédez à une liste de plusieurs centaines de formations auxquelles vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Mais j'ai quatre conseils d'experts à vous donner pour en tirer profit au maximum. Premier conseil, accédez à votre compte à la caisse des dépôts avant le 31 décembre 2020, sinon vous perdez l'intégralité de votre ancien DIF, c'est-à-dire jusqu'à 1800 euros. Mon deuxième conseil, ne gardez pas la totalité de l'argent sur le compte, commencez à le dépenser, parce que de toute façon, si un jour vous avez besoin d'une formation importante, vous trouverez des institutions pour abonder le compte. L'année dernière, le CPF moyen était à 30 000 euros, donc vous voyez que vous avez de la marge de manœuvre. Troisième conseil, passez un accord gagnant-gagnant avec votre entreprise, de façon à pouvoir en plus réaliser ses formations pendant le temps de travail. Et enfin, quatrième et dernier conseil, ne prenez pas une formation au hasard, commencez à vous former selon votre projet professionnel. C'est ce que nous verrons dans le prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada